Oui, merci M. le Président. Au nom des Républicains, c'est vrai que je ne sais pas s'il faut se féliciter de l'imagination ou de la créativité, notamment lorsqu'elle s'exerce au détriment du contribuable qui parfois se trouve prélevé de manière directe ou indirecte, alors qu'on lui avait assuré qu'il n'y aurait pas d'augmentation fiscale cette année. Reste que nous pointerons tout d'abord à une contradiction, qui est que l'année où on a adopté la loi prioritaire du quinquennat sur la transition énergétique, force est de constater que le projet de loi de finances prévoit que la mission écologie, développement et mobilité durable participe à un plan d'économie avec une diminution des crédits et la suppression de 671 postes en 2016 au sein de cette mission. Il y a des points positifs que je balayerai brièvement. Le renforcement et la prolongation de l'éco-PTZ, le soutien à la méthanisation plus large, la suppression de la TGAP sur les ICPE. Mais il y a des points négatifs que nous tenons à souligner. D'abord, comme en 2015, un prélèvement de 175 millions d'euros sur le fonds de roulement des agences de l'eau, un prélèvement de 90 millions sur le fonds de roulement de l'ADEME, la baisse de la fraction de taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques affectés à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, pour 424 millions d'euros. Avec ce budget, on continue à ponctionner FITF, comprenne qui pourra, comment est-ce que cette agence va financer les grandes opérations d'infrastructures et notamment les travaux de la seconde phase, phase du LGV qui est européenne. Reste que dans les amendements qui ont été proposés par le rapporteur, il y en a un que nous soutiendrons, qui est l'obligation d'incorporation de biocarburants au gazole non routier. Il nous semble que cette mesure structurante pour la filière n'a aucun impact budgétaire pour l'État et que par conséquent, à partir du moment où elle s'inscrit dans l'objectif des 10% d'énergie renouvelable dans les transports à l'horizon 2020, qu'elle permet d'amortir progressivement le choc à venir de l'implantation de Total dans le sud de la France et qu'elle permet à la filière de supporter la fin de la défiscalisation grâce à une augmentation des volumes, ça nous semble être un amendement de bon sens. Sous les autres amendements, nous interviendrons au fil de la discussion. Merci beaucoup.